Bonjour bonjour tout le monde, désolé pour les petits soucis techniques, Facebook a encore changé les paramètres de connexion avec Zoom, donc je me suis un petit peu dépatouillé. Donc aujourd'hui on va parler de paille écologique, de paille biodégradable et de paille comestible. Je suis avec le créateur de ces pailles, les pailles MyPie et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui et donc on va tout de suite commencer par la première question et je vais te laisser te présenter. Bonsoir à tout le monde, alors déjà je ne suis pas le créateur de ces pailles, voilà on va commencer par ça. Alors je m'appelle Ludovic Tisserand, j'ai 49 ans, je suis originaire de Nantes et maintenant ça fait 11 ans que j'habite à Aiguemort entre Montpellier et Nîmes. Nous avons en fait, nous avons travaillé, on est trois sur ce grand projet. Nous avons travaillé comme saisonnier pendant plus de 15 ans, l'hiver à la montagne, l'été sur les plages privées, donc montagne et mer et d'un autre côté je suis professeur de plongée donc toutes ces questions un peu écologiques me parlent naturellement. Suite à un article paru dans un journal il y a maintenant trois ans pratiquement, concernant l'invention d'une paille 100% naturelle à base de riz et tapioca, on a décidé de se lancer dans cette aventure et de voir s'il était possible de commercialiser ce produit en France. Donc on a la France, la Belgique et Monaco et c'est comme ça que la société ERP, donc Ecora Responsable, est née et notre marque MyPie est arrivée sur le territoire français. Alors question suivante, pourquoi produire des pailles, surtout pourquoi cet engagement écologique ? C'est avant tout une alternative écologique. Comme j'ai expliqué, on arrive du monde du bar, de la restauration. Il faut savoir qu'en France on consomme, avant le Covid, 9 millions de pailles par jour. Donc il est vrai que c'était pour nous une vraie alternative en soi à la pollution plastique et autres bioplastiques qui inondent actuellement le marché. Pour nous, c'était une vraie alternative écologique. Donc on a fait venir, et suite à cet article dans ce journal, on a fait venir des échantillons, on a testé, on a fait plus de 500 tests phytosanitaires qui nous correspondaient bien, validés. Et du coup, on s'est lancé encore une fois dans ce projet. Peux-tu nous détailler comment sont produits ces pailles, la matière première, les couleurs également ? Parce que ça aussi, c'est un élément qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous avez plusieurs coloris. Donc les pailles sont composées de 70% de riz et 30% de tapioca. Donc elles sont 100% un produit 100% naturel et végétal. Et c'est vrai que nous, on propose aux clients 5 formats qui vont de 6 mm, une paille standard, jusqu'à 14 mm, 1,4 cm. qui concernent toutes les boissons un peu à la mode, les frozen, les bubble tea, ce genre de choses. Et du coup, voilà. Et on a aussi un grand choix de couleurs, on a environ 12 couleurs d'origine végétale. Donc il y a la chlorophylle, la chlorophylle, la paprika, la betterave, le sésame, la carotène. Et voilà, c'est vraiment, on est vraiment parti sur une base 100% biologique et 100% végétale. Dans cette lignée écologique à 100%. Ça a dû demander des tests complémentaires pour pouvoir appliquer ces couleurs ou c'était déjà compris dans les 500 tests que vous avez fait ? Non, justement, c'est les 500 tests qui nous ont permis. Parce que nous, quand on a reçu le produit, les premières fois, on reçoit un produit, c'était quand même un minimum, il fallait le contrôler un minimum. C'est pour ça qu'on est passé par un laboratoire français, au moins exactement, qui s'appelle Innovalis, qui ont fait plus de 500 tests phytosanitaires. Donc, ils font des tests avec leurs produits à eux. On reçoit un pavé qui nous explique un peu, mais bon, avec des termes très, très scientifiques. C'est un produit qui a été validé et validé home compost. C'est la différence, justement, nous, quand je parle d'un produit 100% naturel, c'est qu'on est considéré comme un produit compostable à domicile. D'ailleurs, on est en attente du label, on va avoir le label home compost. C'est la différence avec des pailles qu'on nous vend pour du bio, ce qu'on appelle l'amidon de maïs ou autre PLA, qui doit être récoltée, envoyée dans des usines pour être traitée, incinérée à plus de 70 degrés. Et il faut savoir qu'en France, on n'a pas d'usine comme ça. Donc, ça part en Pologne, ça part en Allemagne. Voilà, on n'a pas d'usine de traitement, nous, pour les bioplastiques. Est-ce que ces pailles apportent un goût à la dégustation ? Non, elles n'altèrent pas le goût de la boisson. On peut boire, à aucun moment on sent le goût de la paille. Il n'y a rien. Même avec une longue durée dans la boisson ? Alors, en question durée, on est parti sur la paille un peu. Comment vous expliquez ? C'est un peu comme une pâte qu'on cuit. Voilà. Donc, la partie immergée dans le cocktail, dans le liquide, elle commence à ramollir au bout de 45 minutes. Contrairement à... Donc, si vous passez trois heures à table, bon, éventuellement, mais par rapport aux pailles en carton qui, au bout d'un quart d'heure, partent en charpie dans le fond du verre, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la partie émergée commence à se transformer, à ramollir un peu comme une spaghetti qu'on cuit, en fait, mais au bout de 45 minutes. Et on peut consommer son cocktail pendant une heure, une bonne heure, un quart, tranquillement, voilà, avant que la paille se casse éventuellement. D'accord. On commence à avoir... Les paillotes, ils sont relativement contents. Ils estiment qu'après 25 minutes, on est déjà passé à une deuxième consommation. Oui. Donc, on est parti pour au moins une heure à siroter son petit cocktail avec nos pailles. Ouais. Donc, au bout de 45 minutes, on peut avoir une paille qui, comment dire, peut changer de direction. Elle va ramollir, elle va gonfler un tout petit peu, vraiment comme une spaghetti. C'est vraiment... Vous pouvez vraiment comparer ce produit. C'est du riz, de toute façon. C'est de la fécule de riz et de la farine de tapioca. 70% de riz, 30% de tapioca. Et au bout de 45 minutes, ça commence à... Dans des boissons froides, bien sûr, ça commence à transformer un petit peu. Dans les boissons chaudes, tout le processus est accéléré et c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, voilà. Comme si on avait... Comme si c'était des pâtes, tout simplement. Comme si c'était des pâtes. C'est marrant comme pâte. Ça fait un peu cannelloni ou ce genre de choses. Bah, écoute... Voilà les pailles. Donc, ça fait comme... C'est des pâtes. Ouais. Voilà. Des pâtes de couleurs. Des pâtes de couleurs végétales, s'il vous plaît. D'ailleurs, peux-tu nous détailler tous les avantages écologiques à tes pailles ? Sur ton site, ta brochure, tu détailles un petit peu tous les éléments écologiques que tu mets en avant pour promouvoir justement ces pailles ? Tu as un peu commencé à en parler par rapport aux pailles en carton. Il y a d'autres pailles qui sont dites écologiques qui sont commercialisées aujourd'hui. quel marché tu as voulu, comment dire, emprunter avec ces pailles-là et en choisissant vraiment cette ligne écologique ? Bah moi, cette ligne écologique, c'est simple. J'allais à aucun moment me diriger vers un bioplastique tout en connaissant, voilà, les inconvénients de ce que ça pouvait amener. Encore une fois, je me répète, on est vraiment sur une paille naturelle, donc on n'est pas les seuls à faire des pailles 100% naturelles. On a des pailles concurrentes à la nôtre. On a la vraie paille en blé, voilà, des choses comme ça. À côté de ça, il y a quand même des choses qui mettent un peu en colère sur la fausse information concernant tout ce qui est vraiment bioplastique. Et c'est là que vraiment, nous, on insiste sur le fait qu'on soit du home compost. Vous avez votre compost et vous l'achetez dedans. En 90 jours, la paille, elle n'est plus là, quoi. Vous prenez une paille, une de nos pailles, vous l'achetez à la mer. En 7-8 jours, il n'y a plus rien. Tandis que sur du bioplastique, on est toujours sur des centaines d'années. C'est là où toute la différence. Donc, les récoltes nous dire, OK, c'est dedans, il y a de l'amidon de maïs, mais ça contient quand même au minimum 30% de bioplastique. Donc, à partir du moment où ils ne voient plus le produit, ils se disent, c'est biodégradable, c'est sympa. Par contre, une fois qu'on a analysé l'eau, les sols, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne va pas. Oui, mais c'est déjà mieux que le plastique en soi. Quoi qu'il arrive, c'est déjà un pas vers une écologie saine. Et en comparaison, par exemple, des pailles que moi, j'utilise, par exemple, qui sont soit en bambou, soit en métal, qui sont également écologiques. Je ne les jette pas. Alors, pour le coup, c'est mieux. C'est mieux. J'ai envie de te dire que c'est déjà mieux que nos pailles aussi. La chose, c'est que le monde du bar, le monde du cocktail ne peut pas se permettre de travailler avec des pailles, ce qu'on appelle des pailles réutilisables. C'est qu'une question d'argent, c'est une question de financement, en fait. Déjà, le bambou, est-ce que c'est vraiment écologique en soi ? Je ne suis pas sûr. Maintenant, vous avez un grand établissement. Vous travaillez, vous faites 1 000, 1 500 entrées. D'un point de vue sanitaire, la paille en bambou, ce n'est pas super efficace non plus. Il faudrait embaucher un gars pour pouvoir nettoyer les pailles, obliger tout le temps avec son petit écouvion. Donc, d'un point de vue santé, sanitaire, c'est assez moyen. Par contre, d'un point de vue écologique, la paille réutilisable, c'est là où on fait la différence entre le réutilisable et l'usage unique. Ce n'est pas la photo. Le réutilisable, c'est la solution. Mais d'un point de vue domestique, quoi que le bambou, je ne suis pas encore sûr. Il faudrait toujours nettoyer. Et puis, d'un point de vue financier, puisque c'est ça aussi, les prix, ça n'a rien à voir. Nous, on est quand même 10 fois moins cher ou 15 fois moins cher qu'une paille en bambou. Et demain, vous mettez, c'est pareil, le petit bar du coin qui veut se permettre, qui fait ses 20 personnes. S'il a envie de passer à la paille en inox, au bambou, à la paille réutilisable, c'est bien, c'est un bon choix aussi. Mais la personne, moi, je suis dans le sud de la France, je travaille avec des paillotes. Ils font 1500, 2000 entrées. J'ai un de mes associés qui possède des boîtes de nuit sur Val Torrance, les bars, tout ça. Ils ne peuvent pas se permettre par rapport au coût. Demain, vous avez une paille en bambou, la personne va commander son cocktail, elle va prendre sa paille, elle va partir avec. Et à aucun moment, les patrons de bars, ils peuvent se permettre d'acheter 2000 pailles jour. C'est juste ingérable pour eux d'un point de vue économique. Je n'en doute pas, oui. D'ailleurs, d'un point de vue économique, c'était la question que je... Et hygiène, et hygiène aussi. Parce que du coup, les pailles en bambou, c'est pour eux à l'intérieur et il faut tout le temps les nettoyer. En gros, mon associé, il faudrait qu'il embauche pratiquement quelqu'un pour nettoyer que les pailles. Qui reviendraient beaucoup plus cher que d'acheter... Ce serait hors de prix et ce n'est pas réalisable. Oui, tout à fait. Tu as parlé des 500 tests que tu as faits pour tes pailles. C'est un sacré investissement de départ pour se lancer. C'est une forte prise de risque aussi. Parce que ce n'est pas... Les pailles de ce type-là, ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu. Je ne sais pas si tu as une clientèle déjà bien établie, surtout en ce moment. Oui. C'est un investissement qui était plutôt à risque. Donc, un gros investissement à risque dans le sens où nous, quand on a créé la société, le temps de se renseigner, le temps de faire les tests, le temps de parler aux douanes. Parce que ça, c'est pareil. Il faut discuter avec les douanes. Après, il faut tout envoyer et rien n'est gratuit. Les tests plutôt sanitaires, ça coûte très, très cher. Toute accréditation coûte très, très cher. C'est des demandes et on se demande même si on ne les achète pas à un moment donné. Voilà. Le moindre brevet, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Donc bon, nous, on avait un petit projet, un beau projet dans le long terme. Et c'est vrai que du coup, nos premières pailles sont arrivées et le confinement est arrivé. Et du coup, ça fait un an et demi qu'on attend, en fait, pour travailler. D'accord, vous êtes en stand-by encore. Ah bah oui, de toute façon, à partir du moment où on avait fait un petit peu de communication sur le départ. Et puis, à partir du moment où on a commencé à avoir de la clientèle, le Covid est arrivé et vous connaissez la suite. Si les bars, les hôtels, les restaurants sont fermés, nous, on ne travaille pas spécialement. On a eu deux, trois clients par-ci, par-là l'année dernière, mais on arrivait sur un produit nouveau. Et on arrivait sur un produit nouveau tout en sachant que le plastique était encore autorisé. Ouais, mais après, c'est quelque chose qui est quand même demandé. Enfin, c'est quelque chose, quand on regarde les restaurants, même ceux qui sont encore ouverts, qui proposent des boissons à l'emporter, soit on n'a plus de paille, soit on a les pailles en carton, dont tu as parlé un petit peu avant, qui effectivement sont merdiques à souhait. Donc, c'est vrai que cette alternative, et puis qui n'est pas effectivement du bioplastique, je pense qu'il peut y avoir pas mal d'enseignes qui peuvent être intéressées. Même encore aujourd'hui, parce que l'emporter fonctionne encore pas mal. Qu'est-ce qui fonctionne, qui propose beaucoup de boissons à l'emporter ? C'est souvent la restauration rapide. La restauration rapide, ce qu'on appelle le snacking. Nous, à la base du projet, on avait décidé de travailler avec les distributeurs de boissons, toutes les personnes qui vendent de l'emballage en fait, des professionnels. En aucun cas, nous, dans notre vision du projet au début, on avait décidé de travailler en direct avec les bars, les hôtels, les restaurants. On y est arrivé petit à petit parce que les professionnels, ils ne sont pas spécialement à l'écoute. Tant que le plastique était autorisé, ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils avaient fait des stocks. Donc, on voit bien, nous, la différence depuis le 1er janvier 2021 où le plastique est interdit. Et encore, ils ont réussi à avoir des rallonges, à pouvoir finir leurs stocks. Chose que je comprends aussi d'un point de vue économique. Mais dans ce cas, on n'y arrivera jamais. On s'est tout le temps reculé, reculé, reculé. Même chose pour le PLA. Il faut savoir que tout le Commonwealth, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces produits-là interdisent le PLA. Alors, quand je parle d'interdire le PLA, je parle du PLA à usage unique. Il y a beaucoup d'assiettes avec les pailles. Après, tout ce qui est en assiettes, ce genre de choses, ils font des sacs réutilisables en PLA. Tout ça, ça ne rentre pas dans la loi. Et à usage unique, il y a énormément de pays qui l'interdisent. Donc, nous, on fait rentrer la gavée. Tous les fournisseurs se remplissent de stocks. Ça risque d'être interdit dans six mois, quelque chose comme ça, où on va avoir les premiers tests. Mais bon, ils auront toujours à nouveau six mois pour pouvoir permettre d'écouler les stocks, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au final, vous vous lancez dans un vrai projet, une vraie alternative écologique où vous voulez vraiment accompagner les professionnels vers le zéro plastique. Et en fait, on vous fait reculer tous les six mois, tous les six mois, tous les six mois. Et ça, c'est décuplé avec cette histoire de COVID. Ça, c'est... Je dirais plutôt que c'est surtout politique, comme d'habitude. Politique et les industriels. C'est les industriels. Et voilà, quand vous partez d'en bas, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est bien, on est trois. On est trois personnes motivées. Donc déjà, quand il y en a un qui ne va pas bien, il y a toujours l'autre qui est là pour le remonter. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas justement des industriels qui ne s'emparent pas du filon, quoi. Mais bon. Il y en a qui ont loupé le coche, ça c'est sûr. Des gros industriels, nos fabricants, nos voisins, fabricants de pâtes, auraient dû sauter sur leur caisson il y a bien longtemps. Ils n'ont pas su profiter de ça. C'est une bonne façon de le dire. D'ailleurs, ça rejoint la question suivante. D'ailleurs, ils produisent. Panzani s'est mis à faire des pailles, il faut le savoir. Ça s'appelle panza paille. Comme je l'ai dit, je n'ai rien à cacher. Par contre, c'est une vraie pâte. C'est une vraie pâte, une vraie grosse pâte, couleur jaune, les bonnes pâtes aux œufs de chez du stucre, par exemple. Oui, ça rejoint la question. C'est une belle transition pour la question suivante. Tes pailles sont comestibles ? Alors oui, elles sont comestibles. Est-ce que tu as fait des carbonara ou de la bolognaise avec ? Non, je ne me suis pas lancé encore dans ça. Je me suis dit, avec le Covid, si les supermarchés sont pris d'assaut et qu'il n'y a plus rien à manger, moi, j'aurais toujours 15 millions de pailles puisque c'est l'équivalent de nos stocks permanents qu'on a ici. Ça fait une sacrée salade. Ça fait une sacrée salade, oui. En même temps, 15 millions. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant les histoires de Covid en France, il faut savoir qu'on consomme 9 millions de pailles par jour. C'est juste énorme. Oui. Après, depuis, il y a des structures, genre McDonald's, ils ont banni des pailles, c'est venu à la baisse. L'arrivée des pailles réutilisables, justement, fait que ça a encore baissé la moyenne. Mais 9 millions de pailles, c'est juste énorme. Il faut savoir aussi que le plastique, c'est le cinquième déchet marin. Oui. Et bon, même si on pense qu'on est assez mauvais élèves, souvent sur beaucoup de choses, il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est 20 millions de pailles par jour qui consomment. D'accord. Voilà. Donc, quand je dis que je suis moniteur de plongée et quand on parle de la petite tortue qui a la paille dans le nez, ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Je comprends parfaitement l'allusion. Oui. Non, mais forcément, ça peut être amusant. Puisque tu as un stock de 15 millions de pailles, il y a une date de péremption sur tes pailles ? Alors, oui. Oui, c'est là où le stress s'installe. On est considéré comme un produit alimentaire. Donc, on est considéré encore une fois comme un produit alimentaire. C'est comme ça les arrange. Puisque quand on est considéré normalement comme un produit alimentaire, je devrais être taxé en TVA à 5%, à 5%. Cela étant dit, on est à 20%. Allez savoir pourquoi. Concernant la date de péremption, donc, ce n'est pas une DLC comme quand vous allez chez le boucher. Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. C'est une DDM. C'est une date de durée maximum, on va dire. C'est la date limite de consommation. De consommation, voilà. C'est la différence justement entre la DLC, la date limite de consommation et la DDM. C'est une date de durée moyenne. Mais on est sur un produit sec, donc on a quand même une date de… On a deux ans. Deux ans ? Oui, c'est deux ans. Oui, c'est deux ans. Pour les pâtes, il me semblait que c'était beaucoup plus long. Oui, mais c'est deux ans. Voilà. C'est la loi, c'est les douanes, c'est comme ça. Donc, là, on arrive… Là, on approche sur certaines dates. Voilà. Donc, on va faire une belle promotion. On fait des belles opérations avec des paillotes pour l'été. On travaille avec beaucoup de personnes saisonnières. Oui. Donc, bon, il y a un peu d'angoisse qui s'est installé. Mais bon, là, on sent bien qu'à la reprise et par rapport à la demande, on sent qu'on va pouvoir… Ça va le faire cet été quand même. Il va y avoir la reprise. Enfin, j'espère parce que… Non, et puis, voilà, j'ai des dates qui vont jusqu'à 2022 quand même, quoi. Là, il nous reste un petit peu de stock qui finit en fin d'année. Mais bon, ça va. On a quand même encore huit, dix mois pour passer ce qu'on a passé, quoi. Très bien. Donc, du coup, les professionnels ont fait un petit prix, quoi. Ils sont contents. Et ils savent très bien qu'eux, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme je le dis encore une fois, c'est des saisonniers. Fin septembre, c'est fermé, c'est plié, c'est comme ça, quoi. Et en plus de ça, on s'engage plus ou moins à reprendre ce qu'ils n'ont pas passé pour leur donner des nouvelles dates sur les nouvelles productions. Donc, commercialement parlant, on fait le geste. C'est normal. J'entends bien, oui. Du coup, ma question suivante va peut-être être compliquée à répondre. Vu le contexte, penses-tu développer ta marque avec de nouveaux produits ? Alors, c'est une question, une bonne question. Alors, on a déjà des nouveaux produits qui arrivent là. On va avoir, alors c'est secret, il ne faut pas le dire à tout le monde. Non, mais on va avoir des nouveaux produits qui vont venir toujours pareil, sur la même composition. 70% de riz, 30% de tapioca. Pour rester un peu dans, pas dans l'alimentaire, mais autour du monde des pailles, on va avoir tout ce qui est touillettes, des touillettes pour les cafés. Oui. Donc, voilà, c'est la même construction que nos pailles. C'est juste un peu plus épais, plus renforcé pour pouvoir tenir plus longtemps, puisqu'on parle de boisson chaude là pour le coup. Oui, effectivement. Et après, il y a un tas de produits alternatifs qui vont arriver. De toute façon, il va y avoir tous les couverts, couteaux, fourchettes, petites cuillères. Là, on va recevoir peut-être aussi bientôt nos premiers échantillons à tester de petites cuillères pour les petits pots de glace, vous savez. Et après, on va pousser sûrement la chose un peu plus loin, surtout ce qui est coton-tige, par exemple, parce que le coton-tige, c'est une catastrophe écologique aussi en soi. Le bâton de coton-tige dans la même structure. C'est tout à fait pertinent, effectivement. En fait, il y a plein de trucs même qu'on pourrait... Oui. Les cure-dents. Tout. Tellement de choses, effectivement, qu'on pourrait reproduire de cette manière-là, qui sont dans les outils plastiques. On commence... Les couverts, on commence à les avoir en bois, etc. Donc, c'est un petit peu plus écologique. Mais oui, effectivement, il y a plein de trucs consommables. Oui, oui, oui. On ne voit pas, pour les femmes, les petits bâtons de récil, ce genre de choses. Les coton-tiges, vous voyez, tout ça, c'est réalisable dans la même composition que nos pailles. Il y a du business à faire. Comment lis-tu tes pailles avec l'univers du rhum ? Alors, avec l'univers du rhum. Donc moi, j'aime le rhum. Je suis nantais. Je ne sais pas s'il va y avoir des nantais qui regardent le live. Mais bon, je crois qu'à Nantes, tout le monde boit du rhum. Je crois que c'est la ville du rhum. Il va falloir que je déménage, alors. Comment ? Il va falloir que je déménage. Oui, mais c'est justement là où tout a changé dans la qualité du rhum. C'est que moi, je vais avoir 50 ans. Quand j'étais jeune, tous mes potes, c'était tout le temps à base de rhum. Mais ce n'était pas le même rhum que maintenant. C'était différent. Donc, c'est vrai que voilà, il y a des romeries de partout à Nantes. Il y avait des bars à plan finir à base de rhum arrangé. Vraiment, c'est un peu une culture. Quand on connaît l'histoire un peu de Nantes, tout ce qui est esclavage, les négriers, tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, maintenant, tous les bars où à l'époque où ils vendaient les esclaves, c'est devenu des bars à rhum inconsciemment. C'est breton, c'est le commerce, c'est les ports. Donc, c'est vrai que moi, j'ai grandi à boire du rhum tout le temps, tout le temps. Pas des qualités de rhum comme on peut boire maintenant. Maintenant, on déguste un rhum comme on déguste un bon whisky et c'est là. C'est pour ça que moi, du coup, je suis revenu vers le rhum, alors qu'à un moment, j'avais un peu laissé tomber les autres rhum blancs pour picoler. Justement, les rhum à déguster, on ne les déguste pas avec une paille. Non, mais c'est justement là, c'est ce que je veux dire. C'est que le rhum, c'est quand même une basse cocktail. C'est un des alcools où on fait le plus de cocktails. Et quoi qu'il arrive, le cocktail, il s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Donc, on dit non, halte aux pailles, arrêtez les pailles. Mais d'un côté, la balance, le monde du cocktail augmente. Ils n'ont jamais vendu autant de solutions au cocktail que maintenant. Et des solutions, entre guillemets, un peu feignantes parce que c'est des solutions toutes prêtes. Et donc, je lis mes pailles, moi, au rhum en soi, mais au cocktail en général. Et voilà, moi, quand on me dit non, on n'a pas besoin de paille pour boire un cocktail. Bon, je peux être aussi OK. Mais demain, votre mojito, je suis désolé, je ne mange pas de salade. Enfin, je ne mange pas en même temps. Donc, il y a quand même du cocktail, du cocktail, du gros cocktail en plus maintenant à base de bubble tea avec ces grosses boules de tapioca qui font un centimètre. Oui, et il y a de la demande en paille par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai mis un peu de temps à vraiment m'intéresser à l'univers du cocktail, à en faire moi-même. Je me suis formé à faire des cocktails. J'ai lu quelques livres et tout. Et en faisant ces recherches, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un gros, gros engouement sur le cocktail ces dernières années avec de plus en plus de personnes qui s'intéressent à savoir faire eux-mêmes des cocktails. J'ai vu des ateliers d'apprentissage, de mixologie, etc., qui se développent. Donc, il y a vraiment un engouement pour le cocktail. Et pour moi, la paille fait partie elle-même du topping. Même si on ne va pas l'utiliser pour boire son cocktail, elle fait partie du topping. Elle fait partie de la décoration d'un cocktail qui va permettre une mise en valeur. On va peut-être y attacher avec une pince à l'âge quelques fruits, etc. Oui, les brochettes de fruits, tout ça. Voilà. La paille fait partie pour beaucoup de cocktails et surtout pour les long drinks. Elle fait partie du décorum. Et puis voilà, comme tu dis, il y a un vrai engouement sur tout ce qui est bartending et cocktail. C'est la folie. Le nombre de personnes qui se lancent dans ça, plus d'autres activités à côté où il y a le flair, tout ce qui est flair, le jonglage maintenant avec les bouteilles, ça fait qu'augmenter, ça fait qu'augmenter, ça fait qu'augmenter. Il suffit de voir le nombre de sociétés créatrices de cocktails ou de frozen, de bubble tea, ça augmente, c'est juste la folie. C'est clair. Il était visionnaire Tom Cruise à l'époque. Oui, je ne sais pas. Il y a tellement meilleur que lui quand même. Oui, c'est plus pour la partie jonglage. Et encore, c'est vraiment hallucinant maintenant ce qu'ils arrivent à faire. Le cocktail, c'est devenu un art de toute façon. On ne se lance pas à faire un cocktail comme ça sans formation. Il y a vraiment du spécialiste. C'est même beau à regarder la belle photo et la façon qu'il y en a certains et qui ont de faire du flair. Donc, de jongler avec les bouteilles, c'est juste hallucinant ce qui se passe. Moi, ce n'est pas forcément le flair qui me plaît le plus. Moi, ce que je trouve, c'est les œuvres d'art que certains parmann sont capables de faire sans forcément faire de l'artifice dans la confection, mais plutôt de le faire normalement. mais que le résultat final, ça soit une œuvre d'art. Ils vont à la pince épilée en mettant les petites fleurs dans le cocktail avec de la fumée, des choses comme ça. Ça fait vraiment des œuvres d'art qui sont juste magnifiques. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis abonné à plein de groupes sur des groupes bartenders. Pourquoi ? Parce que je me régale à regarder les photos. C'est de la grande cuisine. On voudrait essayer de les reproduire quand on y arriverait. Non, il faut qu'il y en a qui fassent et qu'il y en a qui boivent. Voilà, c'est ça. Je vais être dans la deuxième classe, moi. Moi, c'est pareil. Je me régalerais à les regarder faire et puis je me régalerais à boire. Je fais quelques cocktails personnellement, mais ça reste des cocktails assez simples à faire. Le cocktail que je fais le plus souvent, c'est Dai Kiri. Et comme je le fais essentiellement pour moi, je le fais sans vraie déco. Et c'est très rapide, c'est très simple à faire un Dai Kiri. Après, moi, c'est pareil. Je suis d'une génération où le cocktail est entre guillemets. On appelait ça cocktail, mais par rapport à ce qui se fait maintenant, ça n'a plus rien à voir. Alors, il y a Younes qui demande si tu peux parler des t-shirts. Des t-shirts ? Je ne sais pas s'ils ne parlent que de ça. Est-ce que vous avez l'intention de lancer une ligne de t-shirt ou vous avez logoté les pailles sur un t-shirt ? Donc, un peu pas grand-chose à voir. Avant de créer la société MyPie, j'ai aussi une société de personnalisation. On fait tout ce qui est objet com. C'est vrai qu'on a tout ce qui est textile et on fait tout ce qui est objet de communication. Donc, pour le textile, on peut vous faire tout ce qui est broderie, sérigraphie, transfert numérique, quadri, toutes les techniques de marquage possibles sur textile jusqu'à la création. En fait, petit à petit, on se glisse vraiment vers le sur-mesure. Puis après, tout ce qui est objet. On a un site internet. Je le mettrai en link plus bas pour les intéressés. On propose effectivement tout ce qui est marquage textile et objet de communication. Donc, tout ce qui est, ça peut aller de la clé USB en passant par un porte-clé. On fait tout ce qui est vert aussi. tout ce qui est vaisselle. On peut le faire aussi des gourdes. C'est sans limite. C'est tout objet de publicité. Tout ce qui est objet de communication. C'est-à-dire tout quoi. Tout est personnalisable. Je comprends un peu mieux la question. Bien sûr que oui. Là, c'est pareil. Encore une fois, on se dirige vers le sur-mesure. Et petit à petit, nous, on évacue un peu toutes les, entre guillemets, les chinoiseries qui se passent pour se tourner vers des produits écologiques. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. Il y a trois ans, un tee-shirt bio, il n'était pas spécialement bio. Il était couleur chanvre naturelle, on va dire. Ce n'était pas spécialement joli. Et ça, c'est encore une fois, c'est un peu comme les pailles, le plastique, tout ça. Tout le monde s'est mis au bio. Et petit à petit, on arrive à avoir des choses bio et des choses pseudo bio, pareil, qui ne sont pas vraiment écologiques en soi. Voilà quelque chose. Voilà. Alors, j'aimerais connaître ton rapport particulier au Rhum avec une série de questions rapides. L'acceptes-tu ? Oui. On va finir avec ces questions. Pas besoin de trop étendre sur les premières questions qui sont un peu plus ouvertes. Les questions vers la fin, c'est du tac au tac. Quel est le premier Rhum que tu te rappelles avoir dégusté ? Oh là là, mon premier Rhum que j'ai dégusté, ça devait être un Lamoni ou un Didon. Comment décrirais-tu le Rhum en une phrase ? En une phrase ? Oui. Je ne sais pas. C'était vraiment l'alcool de ma jeunesse. C'était vraiment l'alcool avec les potes. Ce n'est pas un week-end sans se dire, on met une petite pièce chacun et on se prend notre bouteille de Rhum pour le week-end. Voilà à quoi ça me fait penser le Rhum, bien sûr. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. Comme je disais tout à l'heure, je suis moniteur de plongée sous-marine et c'est vrai que j'ai fait les Antilles. Donc voilà, le Rhum pour moi, c'est un peu le voyage. Quel est ton Rhum préféré aujourd'hui ? Alors, j'ai goûté un bon Rhum de la Maison Ferroni et j'avoue que j'étais très, très surpris. J'ai aimé le Rhum, j'ai un peu lâché l'affaire, j'ai aimé le bon whisky. Et j'avoue que maintenant, je reviens vers le Rhum parce que j'ai vraiment goûté des produits différents que je ne connaissais pas spécialement il y a encore peu de temps, mais qui me font vraiment plaisir. Avant, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu pour le cocktail. Et maintenant, je suis capable d'apprécier un meilleur Rhum hors cocktail, hors mélange. Voilà. À quel degré préfères-tu un Rhum ? Waouh ! Je ne sais pas, je dirais… Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Allez, proche des 50 ! Je t'avouerai que moi non plus, je n'ai pas encore cette réponse. Je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille un jour, de trouver mon degré idéal. Mais j'aime bien poser la question. J'ai bu du 40, du 49, du 55. Voilà, j'ai… Pour quelle distillerie ou embouteilleur tu achèterais les yeux fermés ? Les Rhum Plantation, pareil, la Maison Ferroni. J'attends toujours que mon facteur m'emmène le Mafala. Donc, voilà. Voilà les maisons que je connais un peu actuellement. Quel budget tu mets en moyenne par mois dans le Rhum ? Waouh ! 50 euros. 50 euros ? C'est une moyenne, oui. En tout cas, parmi mes abonnés, c'est à peu près cette moyenne-là. Quelle est ta destination rêvée en rapport avec le Rhum ? En rapport avec le Rhum ? Les Antilles, de toute façon. C'est les Antilles. Pour moi, c'est les Antilles. La Martinique, oui. Pour le Rhum. Oui, pour le Rhum. Cite-moi un Rhum agricole. Un Rhum agricole blanc ? Oui, blanc ou vieux. Le premier qui devient à l'esprit. C'est pareil, je vais en revenir à mes vieux Rhum de base. Je vais dire un Lamoni, j'en sais rien. Un vieux Rhum. Un Rhum anglais ? Je ne connais pas. Un Rhum hispanique, alors, peut-être ? Non plus. Non plus. Pure Antilles. Pure Antilles, oui. Pour être honnête, oui. Pure Français, quoi. Je ne connais pas trop les Roms. J'en ai goûté un une fois, vieilli dans des fûts, whisky, tout ça. C'était anglais ou écossais, je ne sais plus trop bien. J'étais surpris. Ils te donnaient le nom, je ne sais plus. D'accord. Un Rhum que tu conseillerais à offrir ? Oui, la maison Ferroni, c'est bien. Oui, je suis d'accord. Le boucan d'enfer, par exemple. À s'offrir à soi-même. Moi, celui que j'aurais dit à s'offrir à soi-même, ça aurait été le test-ci. J'avoue que le boucan d'enfer, c'est vrai que ça doit être vraiment très sympa à offrir pour amener quelque chose d'étonnant, faire découvrir quelque chose d'étonnant. Le boucan d'enfer, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'on entend souvent parler maintenant tout ce qui donne papa, tout ça plus facilement qu'il y a plusieurs années en arrière. Et bon, c'était pas mal non plus. Mais bon, c'est une fois qu'on en a goûté d'autres. Du coup, c'est là où on se dit, en fait, non, c'est toujours mieux et mieux et mieux et mieux et mieux. Et on arrive justement à découvrir du Rhum un peu comme des bons amateurs de whisky. Chose que tu n'étais pas capable de faire avant. Voilà. Il y en avait. Après, moi, c'était à une époque où je ne buvais pas encore de Rhum. Mais avec ma passion, j'ai appris à me connaître un petit peu. Il y avait du bon Rhum il y a 30 ou 40 ans, mais c'était encore très, très petit. Il y avait très, très petite production de Rhum de grande qualité. Et c'était vraiment pour un public averti qui était vraiment passionné par ça et vraiment très restreint. Et moi, j'ai travaillé 15 ans en discothèque et ce n'était pas. J'ai fait 15 ans de discothèque et je parle de ça maintenant. J'ai fait 15 ans de discothèque. Il y a maintenant 15 ans en arrière. Et ce n'était pas comme ça. Il y a 15 ans en arrière, c'était le Rhum pour le Rhum. On arrivait à avoir un bon Saint-James une fois de temps en temps. Mais on restait sur des Rhum basiques. C'était pour la boîte de nuit. C'était en basse cocktail. Rien à déguster comme ça. Et un autre, c'était rempli de rhumerie. D'ailleurs, il y avait une super rhumerie à Valtorras qui s'appelait La Rhumerie chez Mitch. Il y avait une collection de bouteilles entières de rhum arrangé. Il a passé des bonbons chez lui. Je connais, oui. Vert à moitié vide ou à moitié plein ? Vert à moitié plein. Coctel ou arrangé ? Arrangé, maintenant. Blanc ou vieux ? Vieux. Mélasse ou pur jus ? Je connais la réponse. Rhum ou whisky, puisque tu en as parlé ? Les deux, mon capitaine. Non. Ah, ça peut être les deux. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que j'aime aussi des fois des bons whisky. Même si j'en ai bu beaucoup de basiques encore. Mais petit à petit, rhum, rhum, rhum. C'est plus facile. Boire ou déguster ? Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Bonne réponse. Moi, c'est plus… ça dépend de mon humeur. Aussi. Seul ou accompagné ? Accompagné. Avec ou sans glaçons ? Sans. Et tu dégustes en cinq minutes ou en trente minutes ? T'es quatre centilitres. Alors, mes premiers quatre centilitres en trente minutes. Oui. Et dès que j'arrive à douze, seize centilitres, en cinq minutes. Les longues soirées, oui. Oui, c'est clair. Merci beaucoup pour ces réponses. C'était très plaisant, très intéressant. J'adore cette partie où on parle vraiment de rhum. Ça relâche un peu la partie sérieuse des premières questions. Et puis, je trouve que ça met un peu d'animation rhumesque. Et ça met au-devant le plaisir de la dégustation, le plaisir du partage, qui sont vraiment mes fers de lance à moi. Donc, c'est vrai que c'est une partie que j'aime beaucoup dans mes interviews. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci de nous partager ce désir d'écologie. J'espère que tu ne seras pas le seul dans cette aventure. On aura un petit peu plus de verdure après la joie du Covid. Et puis, bonne chance parce que ce n'est pas encore terminé. Franchement, bon courage à toi dans l'adversité. Ça marche. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa. À bientôt. Merci à toi. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...